Le vaste panthéon viking était prêt à accueillir le dieu chrétien, tout de suite le crépuscule des dieux et celui des vikings. Sous-titrage ST' 501 C'était en des temps primitifs qu'en vivait encore Ymir. Il n'y avait ni sable, ni océan, ni terre, ni firmament. Seulement un abîme béant et d'herbe nulle part. C'est ainsi que la voyante décrivit jadis le commencement du monde. Un monde fait seulement de feu et de glace, séparé par le Ginnungagap. L'abîme béant qui enfanta Ymir, le premier géant. Du Ginnungagap n'acquirent toutes les forces de la nature, les bonnes comme les mauvaises. Haute-garde, tel était le nom du royaume des géants. Dans les nuages, par-delà les ténèbres, se trouvait Asgard, le royaume des dieux. Ces derniers tuèrent le géant Ymir. Avec sa dépouille, ils créèrent la terre. Voilà ce que disait le poème de la voyante. Ensuite, ils plantèrent Hugdazil, l'arbre monde, sous lequel les dieux rendaient la justice. Odin, le plus puissant d'entre tous, découvrit deux troncs d'arbres et leur insuffla la vie. C'est ainsi qu'apparut le premier couple d'êtres humains sur terre. Asque et Embla étaient leurs noms. Alors la vie s'enroula autour de la mort, et la mort autour de la vie. Puis ce fut l'époque des tempêtes, l'époque des loups. Les guerres ravagèrent le monde. Les dieux et les hommes menèrent bientôt le dernier combat contre les géants et les monstres des enfers. Nul ne put échapper au destin, pas même Odin. Ce fut Ragnarök, le crépuscule des dieux. Personne ne sait quand est né le mythe de Ragnarök, la disparition des dieux nordiques. Vers 1200 après Jésus-Christ, dans la lointaine Islande, des poètes ambulants nommés Escalde, couchent pour la première fois par écrit les mythes païens des Scandinaves, transmis depuis des temps immémoriaux par voie orale. L'un de ces Escalde écrit ainsi la Velouspa, la prédiction, ou le dit de la voyante, sur parchemin. En 66 strophes aux sonorités magiques, la Velouspa rapporte avec insistance le crépuscule des dieux, la fin du monde. Mais prédit également qu'une ère nouvelle s'ouvrira bientôt. Ce poème, le plus célèbre de la mythologie germano-scandinave, fait partie de l'Etat, un recueil de poésie islandaise datant du Moyen-Âge, redécouvert au XVIIe siècle seulement. De leur lointaine Islande, dans la Clantique Nord, les Scaldes débarquent à la cour des rois vikings de Scandinavie et d'Angleterre. Ils les suivent dans leur raide à travers l'Europe. Les Scaldes maintiennent vivantes les sagas du Nord, malgré l'influence grandissante du christianisme. Le pays de glace et de feu, au bout du monde, avec ses volcans, ses glaciers et ses geysers. C'est ici que les mythes des Scandinaves trouvent leur plus forte expression. Pour les premiers colons venus de Norvège vers 860, l'Islande dut apparaître comme la patrie des géants, des nains et des dieux. Un royaume de légendes, peuplé de puissances maléfiques, comme le serpent de Midgard, ou bienfaisante comme Odin, surnommée Barbe Grise. A l'époque viking, Odin est non seulement le roi des dieux, mais aussi leur père. Il est également le dieu des morts. Les hommes tombés sur le champ de bataille sont conduits jusqu'à Odin et se battent à ses côtés. Ils vivent avec lui dans ce paradis des guerriers. Odin est également le dieu de la poésie. Pour beaucoup d'hommes du Grand Nord comme nous, une nouvelle ère des ténèbres a commencé. Nos rois ne vénèrent plus les anciens dieux, mais croient dans le dieu unique des chrétiens. Et il nous a fallu suivre leur exemple. Odin et Thor sont vaincus pour toujours. Plus jamais il n'y aura de printemps à Asgard. Bientôt, tout ne sera plus que légende. Moi, le Skalde Einaromstunga, né en Islande, je vais donc vous conter mon histoire. Celle-ci commença alors que j'étais jeune et fort. J'étais un viking. Je participais au Grand Raid en Angleterre. En l'an 995, j'arrivais à la cour du roi Sven Ier de Danemark, surnommé Sven à la barbe fourchue. J'étais un guerrier. Mais comme la plupart des hommes en Islande, j'étais aussi poète et chanteur. Le soir, au coin du feu, je récitais les anciens poèmes mythologiques. Au printemps suivant, nous partîmes en viking, en expédition maritime, avides de piller l'or et l'argent de la riche Angleterre comme mains scandinaves avant nous. L'immense flotte commandée par le roi Sven et par son allié, le norvégien Olaf Trugvason, attaqua les royaumes anglais en plusieurs points de la côte. J'étais chef de guerre et combattais en première ligne. Mais le roi Esselred et ses hommes offraient une âpre résistance. Des semaines durant, les combats firent rage autour de Londres et de Jorvik. Lorsqu'Olaf Trugvason nous ordonna de ravager les provinces voisines ainsi que les petits royaumes de la côte Est de l'Angleterre, le roi anglais finit par capituler et paya un tribut de 16 000 livres d'argent pour acheter la paix. Des milliers d'hommes étaient une nouvelle fois tombés au champ d'honneur. Je ne supportais plus ces effroyables tueries entre peuples frères. Puis advint ce qui devait advenir. Les vainqueurs eurent tôt fait d'être en désaccord sur le partage du butin et le norvégien Olaf s'allia avec les anglais. Sven, roi des Danois, se retira. Moi qui n'aspirais qu'à la paix, je déposais mes armes et restais en Angleterre. Je m'ai pris de la ravissante fille d'un marchand et voulu fonder une famille. J'espérais gagner ma vie comme Scald à la cour du roi Ethered. Comme de nombreux vikings qui avaient trouvé en Angleterre une seconde patrie, j'abjurais les dieux païens et me fis baptiser. Il y avait des monastères et des églises dans ce pays depuis déjà deux siècles. Même Olaf Trovasson, le chef d'armée norvégien, s'était fait baptiser en chemise blanche, comme jadis le Christ, le dieu blanc. Mais la paix ne dura guère. Dès l'été suivant, Sven, le roi des Danois, revint dans les eaux d'Angleterre avec plus encore de navires et d'hommes. Ces hordes oxyrent sans discernement tous les hommes, réduisirent en esclavage femmes et enfants. Le chaos et la misère s'accrurent encore lorsque, en représailles, le roi anglais Ethered ordonna de tuer tous les Scandinaves qui vivaient dans son royaume, peu importe qu'ils soient guerriers ou paisibles marchands. Je craignais pour ma vie et dut quitter ma bien-aimée en toute hâte. Telle fut mon histoire jusqu'au jour où j'embarquais à bord d'un navire de commerce qui devait me mener au Danemark vers un avenir incertain. Je n'avais qu'un seul but, revenir enfin chez moi, sur cette terre d'Islande lointaine et paisible. A l'époque viking, la traversée entre l'Angleterre et le Danemark dure deux jours. Principale destination de ces navires chargés de fourrure, de laine irlandaise, de produits en fer forgé et d'esclaves, Hedby, un immense et prospère comptoir commercial qui abrite un marché aux esclaves. Pendant plus de dix ans, jusqu'en 1013, Sven Ier mène des expéditions incessantes contre l'Angleterre jusqu'à ce qu'il y soit reconnu roi. Malgré les attaques et les guerres dues à l'instabilité politique, les marchands de toute l'Europe du Nord empruntent régulièrement l'Atlantique et la mer Baltique. Été 997. Après deux nuits en haute mer, j'arrivais aux portes de la légendaire Hedby. Cette colonie fortifiée était située au fond d'un bras de mer qui pénétrait profondément à l'intérieur d'une péninsule entourée par la mer du Nord et la mer Baltique. C'est ici précisément que passait jadis la frontière entre les tribus païennes au Nord et le grand royaume des chrétiens au Sud, gouverné par les empereurs allemands. Les avis sur Hedby étaient partagés. D'aucuns prétendaient que cet endroit était barbare et sale. On sacrifiait des animaux qu'on empalait sur des pieux devant les maisons et les marchands organisaient des orgies avec les esclaves, disait-on. À moi, la ville me parut fort paisible. Il y avait même des marchands du Levant venus troquer leurs marchandises avec les vikings. Hedby était un creuset de peuples qui vénérait des dieux très différents. Nous ne nous trouvons pas ici dans un village ou une colonie quelconque. Mais nous sommes dans ce qui était autrefois le comptoir central du Nord de l'Europe, au cœur de la péninsule du Jutland. Il régnait ici une vive animation. On voyait certainement dans le port de nombreux navires amarrés selon les saisons à l'un ou l'autre des pontons. On entendait une multitude de voix et de langues différentes. Tel équipage d'un navire slave ne parlait pas du tout la même langue que celui par exemple d'un navire venant du nord de la Norvège. Hedby est fondé en 808 par le roi danois Godfred. Très vite, le comptoir devient une place commerciale importante, au sud de la Scandinavie, encore païenne. Deux pierres runiques, érigées au Xe siècle, non loin du site, portent le nom aux sonorités archaïques. L'une d'elles, baptisée la pierre Scarty, a été érigée à la demande de Sven Ier de Danemark, en mémoire d'un compagnon d'armes mort ici, à Hedby, après un raid en Angleterre. Scarty qui trouva la mort à Hedby, tel est l'épitaphe gravé dans la pierre. 150 ans auparavant, vers 850, le roi Horik a autorisé Ansgar, l'évêque de Hambourg, à bâtir à Hedby une église afin, comme le rapporte des sources anciennes, que les marchands chrétiens puissent se rendre en ce lieu en toute tranquillité et sans être inquiétés. L'église sera plus tard détruite par les païens. Seule une cloche est parvenue jusqu'à de nous, exhumée en 1978, lors de fouilles archéologiques dans le port de Hedby. Vers 950, une nouvelle église est bâtie à Hedby. D'autres trouvailles témoignent de la conversion progressive au christianisme au sein de ce qui était jadis, l'avant-poste chrétien le plus septentrional de la Scandinavie. C'est un marteau de Thor en argent. A l'origine, c'était une amulette païenne que l'on portait pour s'assurer la protection du dieu Thor. Seulement, sur cette amulette-ci, nous avons une croix chrétienne gravée. Cela peut s'interpréter de diverses façons. C'était peut-être une manière pour certains de s'assurer doublement, parce qu'ils pensaient que deux protections valaient mieux qu'une. Peu après mon arrivée à Hedby, je remarquais un jeune moine, à l'allure singulière, qui était apparemment un nouveau venu comme moi. Frère Martin était très timide, et souvent solitaire. Comme je l'appris bientôt, il avait été envoyé ici par l'évêque de Hambourg en pénitence de ses mœurs dissolues, et devait de nouveau faire ses preuves. Il partirait plus tard dans le nord, répandre la parole du Christ et convertir les païens. L'évêque avait mis en garde frère Martin contre les femmes des Vikings et leur concupiscence. Il lui avait dit qu'il pourrait toujours discerner la vérité à travers les yeux de Dieu. Les femmes, surtout, venaient en nombre à l'Église pour entendre parler de ce Dieu unique et de sa miséricorde. J'étais stupéfait de la forte impression que le message de la Bible pouvait avoir sur ces gens qui, dans la vie de tous les jours, croyaient encore profondément à Thor, Odin et Freya. Le christianisme propose une représentation rationnelle de l'au-delà, une représentation précise de ce qui s'y passe. Après la mort, il y a un jugement qui décide ce qu'il adviendra du défunt dans l'au-delà selon ses actions bonnes ou mauvaises de son vivant. Chez les païens, cela n'existe absolument pas. On ne sait pas précisément où l'on va, si c'est au Valhalla, en enfer, ou bien au royaume de Han. Et surtout, le fait d'avoir été bon ou mauvais dans la vie, ici-bas, ne joue aucun rôle. La seule chose un tant soit peu similaire, c'est qu'on attache de l'importance à sa bonne réputation et à la maintenir intacte après sa mort. J'avais décidé de passer l'hiver à Hedby. À l'invitation de chefs de tribus vikings et de marchands du Nord, je racontais, pendant les longues soirées, les sagas et les mythes des dieux païens. Même les femmes qui pratiquaient les rites chrétiens à l'église venaient m'entendre raconter encore et encore la prédiction de la voyante, Ragnarök, le crépuscule des dieux. L'histoire du frêne Hüggdrasil qui flétrit après le combat des dieux et la défaillance des hommes. Ou bien l'histoire des démons géants qui se soulèvent et du terrible loup Fenris qui tire sur ses chaînes jusqu'à ce qu'elle se brise et dévore le dieu Odin. Même le père de tous les dieux ne peut pas échapper au destin. Chez les premiers chrétiens, faire teinter les cloches est censé repousser les démons païens. Les moines introduisent avec leur rite une autre nouveauté que les scandinaves ne connaissent pas dans leur culture purement orale. Les saintes écritures. Dans le livre des livres, Dieu lui-même se révèle aux chrétiens. Les écritures racontent toujours la même histoire de péché, de miséricorde et de grâce. C'est ainsi dans la Bible que l'on fût en Islande, en Allemagne ou dans les Balkans, ces histoires étaient relatées d'une manière à peu près semblable partout. La religion païenne n'avait rien de comparable. Nous nous trouvons donc face à un problème considérable. Nous avons une mythologie germanique avec des racines communes, que ce soit chez les Gauds des Balkans, les Vandales d'Afrique du Nord, les Anglo-Saxons de Grande-Bretagne ou les Norvégiens d'Islande, mais qui se présentaient sous des formes complètement différentes. Lorsque le printemps arriva, ma tristesse et ma nostalgie de l'Islande redoublèrent. Je m'adonnais de plus en plus souvent au plaisir de la bière, chantais à gorge déployée des chansons satiriques rayant les dieux et, pour me changer les idées, fréquentaient les bains publics aux mœurs douteuses. Cela ne me réussit pas. Combien d'étés et d'hivers ont passé depuis. Lorsque notre ancien monde amorça son déclin et que de nouvelles valeurs et puissances s'imposèrent dans nos vies, je ne me doutais pas de ce que le destin me réservait. Je sentais cependant que le moment était venu de quitter Hedby. Je me mis donc en route pour un voyage plein d'aventures qui devait durer fort longtemps et m'emmener dans les régions les plus belles et les plus dangereuses du nord. A ma grande surprise, j'avais découvert en Martin le moine un compagnon de voyage. J'étais fasciné par sa connaissance de l'écriture et souhaitais ardemment qu'il me l'enseignât. Lui avait besoin de moi comme commandant et protecteur de sa mission qu'il voulait courageusement entreprendre en fidèle serviteur du Christ. Pour rejoindre le nord du Jutland, on emprunte alors l'ancienne voie qui date des grandes invasions. A l'époque viking, elle passe par le comptoir d'Hedby et par Yelling, le siège royal, et se prolonge jusqu'à la pointe nord du Jutland. Pour poursuivre jusqu'en Norvège ou en Suède, il faut prendre un bateau, si possible avant le début des tempêtes d'automne. Sur cette voie, les chariots tirés par les bœufs sont réservés aux commerçants et à leurs marchandises. Dans les landes sableuses, les attelages s'embourbent fréquemment et ne sont dégagés qu'après bien des efforts. Qui veut aller vite doit faire le voyage à pied. Avant de parvenir en ces lieux que nul autre moine n'avait vu avant lui, je décidai de présenter à frère Martin un exposé détaillé des dieux des païens. Cela devait lui permettre de surmonter sa peur et de comprendre la nature de ceux qui les vénéraient. Lui devait m'apprendre à écrire. Tel était notre accord. Le loup de Gnipaheler hurle fort. Il arrache la chaîne. Le loup bondit. Je sais maintes choses. Je devine au loin la mer destinée des dieux victorieux. Que vit donc la voyante dans sa prophétie ? Pourquoi le loup Fenris dévora-t-il Odin, le père des dieux ? Pourquoi ses corbeaux Hugin et Munin ne l'avertissent-ils pas ? Chaque matin, ils partent survoler le monde pour voir et entendre. Le soir, ils rapportent toutes les nouvelles à Odin, lui qui n'a qu'un oeil parce qu'il a donné l'autre en gage au géant Mimir afin de boire à la fontaine de la sagesse. Oui, Odin aussi disparaîtra parce que les dieux sont en définitive faibles et aveugles comme les âmes. Pourquoi l'arbre-monde Hugdazil a-t-il cette forme ? Ses trois racines étreignent l'ensemble du monde, Midgard, le monde des hommes, le monde des géants et les enfers. Hugdazil s'abreuve à une source dénommée le puits d'Ord. Quand ces feuilles commenceront à flétrir, le monde disparaîtra. Ord, Verdandi et Skuld sont les trois Nornes qui, au pied de l'arbre, filent la destinée et déterminent l'avenir. Ce sont elles qui décident de la durée de vie des mortels. Le frêne Hugdazil ne restera pas longtemps fertile. La rosée tombe encore dans les vallées mais cela ne durera pas. Qui veut aller à Asgard, le royaume des dieux, doit emprunter un arc-en-ciel et un pont de feu. Mais dehors règne l'obscurité et les puissances démoniaques. Chaque homme est entouré par un horizon qui est pour lui le Midgard, le monde du milieu. Cette représentation est relativement naïve. Gard, renvoyant en effet à l'espace clôturé qui entourait chaque ferme. Ceci est pour chaque homme le Midgard. Et la région où habite l'ensemble des humains, c'est-à-dire notre terre, c'est aussi le Midgard, le monde des hommes. Il n'y a pas nécessairement un autre monde au-dessus de celui-là. Selon moi, l'Asgard, qui se situe quelque part dans les nuages et qui est le monde des dieux, est peut-être apparu sous l'influence du christianisme. Ils ont créé un lieu où habiter comme les humains. Hors du Midgard, il y a l'Odgard. Tout ce qu'on ne peut pas contrôler en tant qu'homme, ce qu'on ne peut pas connaître, le lieu où on ne peut pas être protégé, c'est l'Odgard. C'est le lieu des enfers qui abrite toutes les puissances des ténèbres, que ce soit les géants ou les trolls. Tout cela se trouve dehors, dans l'Odgard. Nous avions parcouru la moitié du Jutland au paysage doucement vallonné et étions enfin parvenus à la côte. De luxuriantes forêts de chênes et de hêtres donnaient directement sur la mer calme la Mare Balticum. Quelle beauté, quelle richesse de la nature se présentait à nous. Il paraissait inconcevable que des dangers puissent ici entraver notre route. Une contrée avait été conçue avec une extrême bienveillance par quelques dieux. Cette région d'Europe est peuplée depuis plusieurs milliers d'années. A l'âge de bronze, des tribus de Germanie du Nord explorent à l'aide d'embarcations légères les îles de la mer Baltique. A l'époque romaine, 500 ans avant les vikings, les germains construisent d'immenses bateaux conçus pour la haute mer. A leur bord, ils naviguent sur de longues distances et se rendent jusqu'en Angleterre où ils mènent les premières guerres de conquête. Ces gigantesques canaux ne sont pas équipés de voile comme le seront plus tard les navires vikings. Les princes scandinaves se battent entre eux aussi. La société est marquée par une culture guerrière très développée. Beaucoup d'hommes sont allés à Rome servir l'empereur en tant que légionnaires et sont revenus avec de nombreuses armes. On se bat pour le prestige et le pouvoir. Tacite, l'historien romain, est le premier à écrire sur la vie et les cultes de ces germains. En cas de victoire, il présente à Odin quantité d'offrandes. Pour remercier les dieux, ils vont jusqu'à couler dans les marais sacrés les armes de l'ennemi des faits, de l'or et même des navires entiers. Ces anciens lieux d'offrandes découverts au Danemark et en Allemagne du Nord sont uniques. Ils constituent de véritables coffres à trésors. Dans les marais bourbeux, les objets de culte païens se sont également bien conservés. Les archéologues ont ainsi pu exhumer de précieux témoins d'une culture disparue. Par exemple, le casque en or de Törzberg dans le Schleswig-Ulstein qui appartenait à un chef de tribu germanique ayant vécu aux alentours de 300 après Jésus-Christ. Notre chemin devait de nouveau passer par l'intérieur des terres et longer de grands marécages qui nous paraissaient à frère Martin et à moi-même, fort inquiétant. Les gens de la région nous avaient raconté les coutumes de leurs ancêtres qui sacrifiaient aux dieux des chevaux et jetaient même dans les marécages des hommes vivants. On nous conseilla de contourner largement les lieux sacrés afin de ne pas attirer sur nous la colère de Odin. La première étape de ce voyage touchait à sa fin nous atteignait Mieling dans le Jutland. C'est ici que deux générations auparavant, Gorm l'Ancien avait fondé un nouveau royaume danois. Gorm était le grand-père de Sven Ier conquérant de l'Angleterre et le père de Harald à la dent bleue, roi passé à la postérité pour avoir converti les danois au christianisme. En entrant dans l'église, nous fûmes pris de frissons. Selon l'ancienne coutume, le roi Harald avait fait enterrer ses parents, Gorm et Tura, dans deux immenses tumulus, puis avait fait élever sur ces lieux païens une église. Yéling des rois. C'est ainsi que s'appelle encore aujourd'hui cet ensemble monumental. À côté de l'église et des tumulus, le roi Harald à la dent bleue a fait ériger vers 970 une stèle en granit de 10 tonnes gravées de runes. Celle-ci marque la percée du christianisme dans le Danemark païen. Entre les deux tumulus s'élevait autrefois l'ancienne église en bois, juste à côté de la pierre runie. En face, Gorm et Harald ont fait ériger vers 950 un immense alignement de pierres en forme de navire. En revanche, nous ne savons pas précisément où se trouvait alors la petite cité de Yéling, probablement à l'est de ces monuments. Sur la gigantesque stèle de granit vieille de plus de 1000 ans, on peut lire « Le roi Harald ordonna de faire ériger cette stèle à la mémoire de Gorm, son père, et de Thura, sa mère. » Harald soumit l'ensemble du Danemark et de la Norvège et convertit les Danois au christianisme. Avec ses runes, Harald fait profession de sa nouvelle foi de façon spectaculaire, même si ce n'est pas entièrement de son plein gré. L'empereur romain germanique Otton Ier occupe alors Edbe, la ville frontière du sud et menace de coloniser le Danemark avec des chrétiens. Harald veut le devancer, mais comment expliquer à ces sujets païens que le Christ est un meilleur dieu que Odin ? Il faut un miracle. Sur ces plaques de bronze dorées du XIe siècle, la légende de la conversion de Harald se lit comme dans un livre d'images. Tout commence lorsque l'évêque allemand Popo rend visite au roi danois. Pendant une fête, Harald assure que les dieux païens sont capables de bien plus grands miracles que le Christ. Popo affirme le contraire. Harald lui ordonne alors d'enfiler un gant en métal chauffé à blanc. On verra bien de quoi son dieu est capable. L'archevêque s'exécute et sa main reste intacte. Ce miracle ne convainc pas seulement le roi Harald de se faire baptiser. Son peuple aussi doit le suivre et embrasser la nouvelle fois. La progression de l'empereur germanique est ainsi stoppée et Edbe est de nouveau libre. C'est autant la pression politique que religieuse qui rend Harald réceptif à ce nouveau dieu. Celui-ci peut davantage que Thor et Oda. Ce sont, je crois, les deux versants de l'histoire. Après que Harald a fait ériger la stèle runique à Yelling, Harald s'empresse de transformer Edbe dans le sud en forteresse contre les Allemands. Il sait parfaitement qu'il faudra au moins une génération avant que les Danois acceptent le nouveau dieu, le Christ blanc. Harald fait également ériger la pierre runique pour exhorter ses sujets. De l'autre côté, il fait graver un Christ qui n'apparaît pas en crucifié mais en triomphateur. autour de la tête, point de couronne d'épines mais la couronne d'un roi. Harald et le Christ font cause commune pour le pouvoir au Danemark. Quelques années avant son baptême, le roi Harald avait fait enterrer son père, Gorme l'Ancien, dans l'un des deux tumulus de Yelling selon le rite païen. Puis en 970, il fait exhumer ses ossements et les inhument dans la nouvelle église avec quantité d'offrandes. Le roi défunt part pour un second voyage. Après le Valhalla, il doit rejoindre le paradis céleste. Sur cette petite timbale, on peut voir, pour ainsi dire, côte à côte, le paganisme et le christianisme. Ici, deux figures animales grimpent sur un minuscule hôtel décoré sur le devant avec des sarments de vignes. C'est le symbole du Christ. Lorsque Gorme est exhumé, il reçoit cette petite timbale comme mobilier funéraire pour souligner qu'ici, on est chrétien. Le moine Martin était devenu très songeur. L'amour n'avait pas été le seul moyen pour que son Dieu trouve le chemin vers le cœur des hommes. La révélation des saintes Écritures n'était-elle pas assez puissante pour croire en lui ? Pourquoi des paroles menaçantes et même l'épée ? Comme pour me contrarier, Martin me fit lecture de la vie de Jésus, mort sur la croix pour les hommes. Il avait condamné la cupidité et la soif de vengeance et demandé qu'on aimât son prochain et non qu'on le tua. Ce n'est pas moi qu'il devait convaincre de l'importance de ce message. À mon tour, je lui racontais le terrible meurtre qui devait débranler le monde des dieux pourdit par le sournois Loki. Saisit-tu désormais ce que la voyante voulait dire en parlant d'amère destinée ? Balder, le fils tant aimé de Odin, doit bientôt mourir car même dans le monde des dieux, le mal existe. Avec force ruse, le serpent Loki incite l'aveugle Hödjör au crime. Odin sait ce qui va se passer. La voyante le lui a raconté. Mais même le plus haut des dieux est impuissant. Odin perd son fils préféré. Nous avons des dieux faillibles qui peuvent commettre des fautes et qui, par ailleurs, ne sont pas immortels. C'est l'élément essentiel. Sur ce point, le christianisme se démarque fortement du paganisme. Ces dieux-là peuvent mourir. C'est prévu dès le départ. Même dans le mythe de Balder, l'un des plus célèbres de la mythologie nordique, un dieu parfaitement innocent meurt de la main de son propre frère, aveugle, guidé par le perfide et diabolique Loki. La dépouille de Balder est envoyée dans le monde des morts sur un bateau en flamme. Odin lui remet son anneau, Draupnil, afin qu'on reconnaisse là-bas son fils comme mort-roi. Elle, la déesse de la mort, promet que Balder pourra revenir ici-bas si tous les morts et vivants pleurent sa perte. Ainsi parle la voyante dans son poème. Ici et là, nous avions croisé d'impressionnants alignements de pierres en forme de bateau où les vikings incinéraient leurs morts. Mais le lendemain matin, lorsque nous atteignîmes le grand fjord dans le nord du Jutland, d'où nous voulions prendre un bateau pour la Norvège, nous vîmes soudain se déployer devant nous un spectacle à nul autre pareil. C'était comme si, en ce lieu, une flotte entière de bateaux vikings s'étaient jadis échouées et pétrifiées. Ce gigantesque cimetière perchée sur une hauteur abrite plusieurs centaines de tombes en forme de navire sur lesquelles les vikings envoyaient leurs morts pour leur dernier voyage. Ce cimetière est situé à l'embouchure du Limpfjord, dans le nord du Jutland, face à la mer Baltique. Ce sont des blocs erratiques de l'âge de glace que l'on a hissés sur cette hauteur à l'aide de chevaux et de rondins, puis disposés en forme de coques de navire. C'était la grande époque des expéditions vikings. Ces tombes symbolisaient probablement le voyage vers le royaume des morts. On pensait alors que les défunts allaient dans un autre monde. On accompagnait donc les dépouilles d'offrandes. C'est une différence majeure avec les inhumations chrétiennes. Ce que les païens recevaient pour leur voyage dans l'au-delà où ils continuaient d'exister était affaire de prestige. Les puissants chefs de tribus étaient incinérés le plus souvent sur un véritable bateau de bois avec des chevaux, des armes et même leur épouse favorite. Dans le Limpfjord, les archéologues ont retrouvé de nombreux vestiges. Nous avons par exemple trouvé des pointes de flèche pour la chasse dans l'autre monde. Nous avons exhumé d'autres vestiges tout aussi merveilleux. Ceci est un marteau de Thor en ambre jaune. Bien que nous soyons encore en des temps de paganisme, c'est un symbole du pouvoir et de la protection de Dieu. Il n'est pas très grand mais il est en ambre, l'or du nord, comme on l'appelait. À l'âge de fer, les germains inhumaient encore en partie leur mort dans des cercueils comme les chrétiens. Les vikings, en revanche, incinéraient des défunts sur des bûchers, dressés à l'intérieur de tombes en forme de navire. D'après des sources anciennes, on ne voulait pas mettre sous terre ceux que l'on aimait et estimait pour qu'ils ne soient pas dévorés par les verres. Les dépouilles sont donc brûlées au plus vite afin que les défunts puissent aussitôt rejoindre Odin ou Valhalla. La voyante poursuit son récit. Vers la fin de ces temps, régnera la discorde. Les frères se trahiront et le fils n'épargnera pas son propre père. Ensuite, viendront trois années qui ne formeront qu'un seul et long guiver nommé Fimboul. Froidure et disette domineront. Loki, le dieu malfaisant, commandera un sinistre navire fait d'ongles arrachés de défunts, munis de voiles en lambeaux et armés d'un équipage constitué de cadavres en décomposition. Loki quittera le royaume des morts à bord de ce bateau. Le serpent de Midgard roulera jusqu'à la terre et combattra Thor, dieu de la foudre du tonnerre, protecteur des hommes. Ragnarök est le destin final des dieux. Les forces infernales font leur apparition et engagent dans le Valhalla, le combat final contre les dieux et leurs alliés. Mais il s'avère que les dieux sont du côté des perdants. Ils ont beau être soutenus par les guerriers humains, cela ne suffit pas. Le dernier jour, Odin lance les héros défunts du Valhalla dans l'ultime combat. Mais même le marteau Mjölnir n'est plus d'aucune utilité à Thor qui s'entretue avec le serpent de Midgard. Selon la prophétie, Odin combattra le loup Fenris qui finira par le dévorer. Ce sera la bataille la plus terrible qui ait jamais existé en ce monde. Même Hugdazil, l'arbre monde est en flamme. Lorsque la tempête de feu s'apaise, les restes calcinés de la terre sombrent dans la mer. Le soleil devient noir, la terre sombre dans la mer. Les étoiles étincelantes tombent du ciel. L'odeur de fumée se répand en même temps que le feu. L'embrasement s'élève haut dans le ciel. Ainsi la voyante décrivait-elle la fin du monde. Nul ne sait de quand date le mythe de la disparition des dieux nordiques. Même le scald qui a composé la velouspa, la prophétie de la voyante est anonyme. Ce qui est parvenu jusqu'à nous en revanche, c'est la plus ancienne trace écrite de ce poème grandiose. Elle date du début du Moyen-Âge, de l'époque chrétienne. Elle se trouve aujourd'hui en Islande où elle est considérée comme un trésor national. Dans les dernières strophes, il est dit qu'après la fin du monde, une nouvelle vie verra bientôt le jour. Le monde qui vient ensuite, nous le connaissons d'après le christianisme. Car c'est bien évidemment la Jérusalem céleste qui se trouve dans l'au-delà, le monde auquel tous les chrétiens aspirent. Peut-être l'auteur de ce poème voulait-il donner de l'espoir aux païens. Ragnarök, la disparition des dieux, ne signifie pas la fin. Cela continuera après, il y a un nouveau monde. Peut-être là-bas, y a-t-il d'autres dieux, voire le Christ. Et ce fut la fin lorsque le monde s'embrasa, me demanda Martin. Non, lui répondis-je. De la mer surgira une nouvelle terre. Des champs n'ayant pas été semés porteront des fruits. Un seul couple aura survécu qui engendrera un nouveau genre humain. Il y a donc malgré tout de l'espoir chez vos dieux, poursuivi Martin. Les mythes nous enseignent qu'il y a toujours de l'espoir. L'été touchait à sa fin, en ces temps 998 du calendrier des chrétiens. Un marchand danois nous avait pris, frère Martin et moi, à bord de son navire pour la dernière traversée vers le Grand Nord, avant l'arrivée de l'automne et ses tempêtes. À bord se trouvaient quelques esclaves, parmi lesquels une mère celte avec son fils qui devait être vendue dans une ferme. Le navire était abondamment chargé de pierres à feu, de perles de verre et d'armes. Le marchand les échangea plus tard contre de la graisse de baleines, de la stéatite, des plumes d'oiseaux et surtout les précieuses fourrures des négociants norvégiens qu'ils croisaient dans le Grand Fjord, dans le sud du pays. Nous avions entendu parler d'une guerre en Norvège qui opposait les anciens rivaux Olaf Tryggvason et le roi danois Sven, qui après la mort de son père, Harald Aladon Bleu, avait imposé sa suprématie sur la Scandinavie. Ainsi débuta une nouvelle aventure. Nous quittâmes le Jutland pour les côtes norvégiennes. De là, nous voulions poursuivre notre route vers le nord-ouest jusqu'au royaume fabuleux d'Avalsnes. En tant que Scald, j'espérais y être bien accueilli. Martin, quant à lui, voulait poursuivre sa mission. Les événements des dernières années et l'histoire de Ragnarök tourmentaient le moine. La trahison parmi les dieux et la terrible fin de Odin le poursuivaient jusque dans ses rêves. En cette fin de premier millénaire qui se rend en Norvège s'y aventure à ses risques et périls. Le grand chef d'armée Olaf Trocvason qui s'est fait baptiser en Angleterre revient dans son pays en 995. Il fait assassiner Oconi Arles. Le vassal du roi Sven Ier accède au trône et met ainsi fin à la suprématie lanoise. Olaf utilise le christianisme comme arme politique contre les tribus païennes de l'ouest de la Norvège et commence à convertir le pays avec l'épée. Il existait ça et là des missionnaires ambulants mais leur succès était modeste ou limité. Ils concernaient un foyer, une ferme, un hameau. ils ont donc probablement dû être déçus en constatant que les seuls à remporter des succès de taille étaient les rois qui arrivaient avec une armée et évangélisaient avec le feu et l'épée. Même si l'épisode a sans doute été exagéré, Olaf Trocvason a bel et bien placé les paysans de l'ouest de la Norvège devant un choix, la conversion ou la mort. J'imagine que pour un moine qui avait déployé beaucoup d'efforts et consacré tout un hiver à convaincre une famille de se convertir au christianisme en portant un message d'amour, d'amour de son prochain et de bonté, ça devait être assez douloureux. Au début du Moyen-Âge chrétien, la Norvège est encore une terra incognita, un pays lointain et inconnu. Paysans et pêcheurs vivent sur les côtes d'Echicté l'intérieur des terres rocailleux et quasi désert. La pauvreté est l'une des raisons qui poussent des hommes à mener de grands raids qui partiront d'ici pour la première fois aux environs de 800. Depuis l'âge de bronze, il y a en Norvège une caste guerrière. Ces princes se battent au service des Romains et reviennent chez eux chargés de richesses. Selon la tradition païenne, les hommes tombés au combat sont envoyés dans le royaume des morts de Odin au Valhalla. Sur l'île de Carmoy, au large des côtes ouest de la Norvège, se trouve Avalsnes, baptisé ainsi d'après le roi de légende Hugwald, le maître de la côte. Ici se trouve Saint Olaf, l'une des plus anciennes églises de pierre de Norvège, bâtie au XIIIe siècle sur un tumulus de l'époque germanique. Le tumulus a été ouvert en 1835. On y a découvert la tombe d'un chef de tribu contenant plus d'or qu'aucune autre tombe jamais exhumée en Scandinavie. Ce prince avait été inhumé avec ce collier, symbole d'honneur et d'estime. Il entretenait certainement des liens commerciaux étroits avec d'autres souverains germains du continent ainsi qu'avec les romains. Le prince dont le mobilier funéraire a été mis au jour par les archéologues à Valsness a dû vivre au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il s'est enrichi grâce au commerce et à la guerre dans la lointaine Europe. Avec l'or, il s'est assuré la loyauté des chefs des tribus de la région. Le prince païen fonde ainsi la première puissance du Rogaland dans le sud-ouest de la Norvège. Cependant, le plus grand cadeau réservé à son escorte est sa fille qui la recevra en mariage deviendra le nouveau maître d'Avalsness. À côté du grand tumulus se trouvaient cinq hauts menhirs comme de longues aiguilles rocheuses dont le plus grand faisait neuf mètres de hauteur. Ce lieu de culte païen date du IIIe siècle, du début de l'époque romaine. Au pied de ces cinq menhirs, il est possible que le prince et sa suite aient fait des sacrifices aux dieux. L'un de ces menhirs, lourd de plusieurs tonnes, est demeuré à sa place initiale. Il se dresse à côté de l'actuelle église Saint-Olaf comme adossée au mur de l'édifice religieux. preuve que la première église dut recouvrir un lieu de culte païen. Une saga royale en vieil islandais du Haut Moyen-Âge raconte l'histoire du puissant Olaf Trukvason qui convertit des païens d'une main de fer et fit ériger à Avalsness une église à côté de la cour royale. Olaf a déjà détruit en d'autres lieux les temples des Norvégiens encore païens et tué leur meneur Oconia vassal de son ennemi juré le roi Sven Ier de Danemark. Sur la colline d'Avalsness Olaf convoque les chefs de tribus du Royal Land en assemblée et les contraint à se faire baptiser. Il nomme le tumulus de l'époque germanique Colline du Baptême et il fait ériger la première église vers 998. Cependant le combat entre les anciens et les nouveaux dieux est loin d'être terminé. Dans le nord à l'embouchure du fleuve Nida dans le fjord de Trondheim Eric Jarl le fils du défunt Ocon Jarl rassemble autour de lui les partisans de Odin. Il souhaite lancer une contre-attaque d'envergure. On raconte que le jour où le menhir s'inclinera et touchera le mur de l'église le jour du jugement dernier arrivera. C'est pourquoi au cours des siècles les prêtres d'Avaldsness ont renié la pointe du menhir. Soyons-leur reconnaissants c'est grâce à eux que notre monde existe encore. notre voyage en bateau puis à pied avait duré deux semaines. même moi je n'avais encore jamais vu pareil paysage tout à la fois primitif et superbe comme jaillie du paradis originel. Martin et moi qui avions été épargnés par les combats entre les ligues norvégiennes ennemies atteignîmes enfin à Valsness. Nous avions déjà aperçu au loin l'église d'Olaf roi à la sinistre réputation. C'est ici qu'en des temps immémoriaux le roi Högwald était censé avoir régné. On racontait que ses ancêtres remontaient directement au géant Ymir le premier être vivant après la création de la terre à partir du feu et de la glace. Seulement le roi Olaf avait chassé d'Avaldsness les dieux païens. De nombreux rois ont régné à Valsness. Selon les sagas royales en vieil islandais le célèbre Harald a la belle chevelure. Premier roi de Norvège serait mort ici vers 930. Enfant, Harald aurait fait le serment de ne pas couper ses cheveux tant qu'il ne sortait pas roi. A la bataille de Hafersfjord il défait les autres chefs de tribus vikings et unifie le pays des fjords en un royaume. Mais celui-ci est bientôt de nouveau déchiré. A la mort du fils aîné de Harald surnommé Eric H. Et puis, Eric H. Senglant, Souverain du royaume viking de York, les Danois s'emparent du pouvoir en Norvège. Ils le garderont jusqu'à l'arrivée d'Olaf Trukvasan et avec lui du Christ blanc. La religion païenne ne disparaît pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que la société a changé. La création de royaumes étendus réclame une nouvelle religion avec une nouvelle idéologie qui peut légitimer un pouvoir central. C'est ce que permet l'église chrétienne. La christianisation du Nord s'explique en premier lieu pour des raisons politiques. L'ancienne religion nordique était très tolérante. C'était une religion très personnelle. Avec le christianisme, on pouvait exercer un pouvoir sur les consciences. La naissance de grands royaumes et la christianisation sont les deux revers d'une même médaille. Dans une saga sur Olaf Trocvason, on raconte que pendant une fête à Havalsnes, il reçoit la visite d'un vieil homme de Borgne qui se vant de tout connaître sur ce qui se passe dans le monde. Olaf le met à l'épreuve et lui demande s'il sait quel seigneur donna jadis son nom à Havalsnes. Le vieil homme lui compte alors l'histoire du roi Hukvalt dont les ossements reposent sous l'un des grands tumulus près de la cour royale. Ainsi que l'histoire de la vache sacrée à qui Hukvalt présentait des offrandes et dont le lait le fortifiait. Olaf est stupéfait. Le lendemain matin, le vieil homme a disparu. Il n'a laissé derrière lui qu'un grand quartier de viande de bœuf empoisonné. Olaf Trukvason a compris qu'Odin en personne était venu l'empoisonner parce qu'il avait introduit le christianisme en Norvège. Olaf a fait creuser le tumulus et exhumé les ossements du roi Hukvalt. Il a également trouvé les eaux de la vache sacrée. Cela prouve qu'Olaf croyait encore en l'existence des puissances païennes et qu'il ne sous-estimait pas leur pouvoir. Selon une légende, Olaf Trukvason considéra les ossements du roi Hukvalt comme une preuve que du sang royal coulait bien dans ses veines. Ne descendait-il pas directement des dieux ? En effet, les anciennes puissances ne lui avaient révélé qu'à lui seul le secret de la tombe de Hukvalt. Olaf Trukvason fit inhumer les ossements en terre chrétienne. Une autre légende chrétienne contribue à faire d'Olaf le pourfendeur du paganisme. Un jour, un navire aurait accosté à Avalsnes avec à son bord des magiciens. Ceux-ci voulurent ensorceler Olaf parce qu'il adorait le Christ. Mais le sortilège se retourna contre eux Olaf les fit prisonniers et les ligota sur un banc de sable. Les magiciens se noyèrent lorsque la marée remonta. On raconte que de cette manière Olaf Trukvason noya le paganisme à Avalsnes. Mais ce n'est pas exact car les hommes ont encore longtemps cru aux puissances païennes. en fait, jusqu'à nos jours. Par exemple, ma grand-mère croyait dur comme fer à l'existence d'êtres souterrains, de dieux miniatures. Lors de notre périlleuse traversée à travers les montagnes en direction du nord, l'assistance des anciens dieux nous fut fort utile, même si mon compagnon de voyage rejetait toujours aussi vigoureusement l'idée qu'il puisse exister. Nous, hommes du temps des vikings, nommions Silas Kepti ce changement des coutumes. Même si nous adorions désormais le Christ blanc, la croyance en nos anciens dieux était encore très vivace. Ils étaient à nos côtés pendant les moments difficiles. Ils étaient nos dieux du foyer, ceux que nous pouvions invoquer à chaque instant pour éloigner le mauvais temps, conjurer une mauvaise récolte ou se prémunir contre un voyage dangereux. C'est pourquoi les vikings se convertirent sereinement au christianisme. Après tout, ce Christ n'était qu'un nouveau dieu parmi tant d'autres. Martin n'aimait pas m'entendre parler ainsi. Combien d'étés et d'hiver ont passé depuis. Pourtant, c'est la vérité. À cette époque, le Christ n'était pour nous qu'un dieu parmi tant d'autres qui était le bienvenu en Islande, dans la forteresse des dieux de Lasgard, avec Odin et Thor. Son message, incitant à la bonté et à l'amour de son prochain, touchait le cœur des gens et apportait de l'espoir, à l'opposé de la cruauté des nouveaux rois qui se réclamaient pourtant de lui. Nous voulions parvenir à Tröndelach, situé à l'embouchure du fleuve Nida, avant l'arrivée de l'hiver. C'est là qu'Éric Jarl, le fils de feu Håkonjarl, était supposé demeurer avec son armée. Là-bas, Martin voulait répandre la bonne parole de Jésus-Christ. Et moi, rentré en Islande au printemps suivant. J'eus soudain l'impression qu'une mélopée envoûtante s'élevait dans le lointain. Dans les poèmes et légendes nordiques de l'ancien temps, la figure de la voyante est souvent présente. Ces femmes qui pratiquaient la magie pouvaient, disait-on, prévoir le destin des hommes. plus tard, les évêques allemands raconteront même qu'Olaf, roi chrétien, prédisait l'avenir avec des os, d'oiseaux, d'où son surnom de Trugvason, littéralement, patte de corneille. Il y avait des voyantes dans toutes les grandes cours vikings du nord ainsi que d'Escal, ces poètes et chanteurs ambulants. Les germains, déjà, croyaient dans les pouvoirs secrets de ces femmes et tenaient leurs prédictions en grande estime. L'Église chrétienne combat par tous les moyens la magie et la sorcellerie, censées éloigner les hommes du droit chemin. Évêques et prêtres font la chasse aux superstitions. Dans le système chrétien, il n'y a guère de place pour ces voyantes. On se dit que pour garantir leurs prédictions, elles ont forcément recours à la sorcellerie. Or, pendant toute la période des missions évangélisatrices, tout ce qui a trait à la voyance, prophétie, prédiction, est considéré comme relevant de la magie et par conséquent est condamné. Je sentais les trolls et les nains qui nous observaient de partout, cachés derrière les rochers et les arbres. Frère Martin avait perdu ses certitudes. Il avait violemment contesté l'existence des êtres magiques. Dieu avait envoyé l'archange ici-bas pour chasser une bonne fois pour toutes le diable et toute la sorcellerie qui allait avec. On nous avait raconté l'histoire de la belle Ragnhild, sœur d'Eric, comte de Lade. Nous étions parvenus à l'ancien domaine de leur père, Ocon, qu'Olaf Torgvasson avait fait assassiner pour s'emparer de la Norvège. À présent, l'hiver pouvait arriver. Comme souvent, je racontais auprès du feu l'histoire du loup hurlant qui tire sur ses chaînes jusqu'à ce qu'elle rompe, l'histoire de Yalajorn qui annonce la fin du monde et celle d'Ukdrasil, l'arbre monde et de son tronc fondu en deux. L'histoire aussi du dernier couple d'humains qui un jour donnera une nouvelle descendance sur terre et celle de la salle en or qui mène au Gimlet où les justes demeurent, jouissant d'une félicité éternelle. Lorsque le printemps revint, Ragnhild et moi étions devenus un couple. Pour frère Martin, en revanche, la vie était moins facile. S'il jouissait du respect dû aux hôtes, il faisait l'objet de fréquentes railleries. Il devait être bien étrange, ce dieu né d'une vierge et d'un homme invisible. Surtout, les habitants du domaine dénigraient ce dieu cloué à une croix et trahi par son propre père parce qu'il n'avait pas su comment vaincre ses ennemis. En revanche, les gens observaient le silence lorsque frère Martin leur parlait du paradis céleste où tous les morts parvenaient. Leur âme était toujours en contact avec le monde des vivants et ils pourraient même un jour renaître à nouveau. De violents orages éclatèrent. Nous pressentions que la paix ne durerait guère. À la suite du Christ, un nouveau démon était arrivé dans notre monde. à l'été 999, le roi Olaf Trocvason arrive avec une flotte immense sous la protection du dieu des chrétiens. Les messes célébrées par son évêque Sigourde à bord des navires et sur les champs de bataille doivent garantir cette protection. Il attaque les ports des comtes païens sur les côtes ouest de la Norvège. Mais son objectif principal est le fièvre d'Éric de la Deux à l'embouchure du fleuve Nida. De nouveau, des vikings se battent contre d'autres vikings. Les combats durent plusieurs semaines, faisant des milliers de victimes. Le victorieux roi Olaf voulut posséder Ragnhild et en faire son épouse. Elle le repoussa fièrement. Il l'a pris par la force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le roi Olaf Trukvasson est insatiable. À présent, il veut forcer l'Islande à embrasser le christianisme et établir ainsi son pouvoir sur l'île des volcans et des glaciers au nord de l'Atlantique. Il prend en otage les Islandais vivant en Norvège et menace de les tuer si l'Islande ne se convertit pas au christianisme lors du prochain passage au millénaire. Ce qui a sûrement joué un rôle, c'est qu'Olaf Trukvasson voulait être celui qui avait converti non seulement la Norvège mais aussi l'Islande. Au cours de l'été 999, il a donc fait arrêter ou plutôt prendre en otage les Islandais qui résidaient en Norvège afin d'exercer une pression sur le Parlement islandais. Puis, il en a relâché quelques-uns chargés de transmettre son message affirmant qu'il tuerait tous les otages si l'Islande ne se convertissait pas au christianisme. L'Islande a été colonisée 140 ans plus tôt vers 860 par des Norvégiens. Ces bannis et réfugiés qui avaient navigué 1500 kilomètres devaient y fonder un nouveau pays. Selon les anciennes sagas, trois corbeaux leur auraient montré la route jusqu'en Islande. Notre traversée en direction du nord-ouest fut accompagnée de fréquentes tempêtes et dura 8 jours. Dans un lieu paisible de la forêt, Martin avait célébré une messe pour Maradnehild. Conformément à l'ancienne coutume, elle avait été incinérée. Nous faisions à présent partie d'un plan funeste ourdi par Olaf Trugvassl. Nous devions apporter les exigences d'Olaf à l'Avthing, l'Assemblée annuelle des Islandais qui siégeaient au bord du Grand Lac, dans l'ouest de l'île. Toutes les familles des fermes dispersées dans le pays devaient reconnaître le dieu blanc et abjurer Odin. Sinon, Olaf ferait exécuter leurs parents otages en Norvège. La guerre était arrivée dans la patrie des anciens dieux. Les premiers colons n'ont trouvé en Islande qu'une terre inculte et désolée. L'agriculture et l'élevage à petite échelle ne sont possibles qu'au pied des montagnes de lave qui bordent le littoral. En un siècle et demi, une vie politique et religieuse indépendante s'est développée. Païens et chrétiens cohabitent en paix. Cependant, il y a aussi des esclaves, le plus souvent irlandais. Des femmes celtes sont rapportées comme butins des raids vikings. Elles doivent enfanter la future génération de colons islandais. A l'aube de l'an 1000, la conversion au christianisme exigée par Olaf Trukvasson provoque une tension politique et génère une ambiance de fin du monde. On craint que le éclat, le volcan de l'île, n'entre de nouveau en éruption. Ces dernières années, les tremblements de terre ont été nombreux. L'élite de l'île est composée de 39 hommes, à la fois prêtres et chefs de tribus, qui depuis 930 se rassemblent une fois par an sur la rive nord du lac Seng-Valavatun pour l'Alsing. Tel est le récit livré à la postérité par des historiens islandais dans le fameux Livre de la colonisation. La côte orientale de l'Islande apparut. Après un long périple, j'étais de retour chez moi et je me sentais comme mort. Mon compagnon de voyage se devait de connaître le pays d'origine de nos dieux. Au cours du voyage, Martin avait essayé de me réconforter et n'avait cessé de me parler d'espoir. À présent, il faisait face aux éléments naturels sans la protection de son dieu. Ici, dans les écueils, se trouvait le royaume de Hel, l'enfer. Muspelheim était sur Eclat, le volcan cracheur de feu qui, des semaines durant, obscurcissait le ciel et recouvrait de ses cendres toute vie. L'autre garde se trouvait dans les montagnes hostiles qui se dressaient devant nous. Devant nous, s'étendait un chemin presque sans fin. Il traversait Obigdir, comme les gens l'appelaient, le pays inhabité qui avait été jadis la demeure du démon. Les gorges escarpées des fjords abritaient des milliers de trolls et de nains qui voulaient nous barrer la route. En revanche, les gentils elfes qui habitaient dans l'herbe avec les animaux nous protégeaient jour et nuit. C'était comme si un dieu bienveillant avait ordonné qu'on s'occupât de nous. La voyante n'avait-elle pas dans son poème décidé à l'avance du destin ? Tout cela est de l'histoire ancienne. Paniqués par les grondements du volcan Eklat, les gens d'Islande attendaient la fin du monde qui devait arriver en l'an 1000 après la naissance du Fils de Dieu. Ils avaient commencé à douter que leurs dieux puissent à eux seuls les protéger. De curieuses amulettes se mirent à circuler, le marteau de Thor et la croix du Christ réunis. A une cinquantaine de kilomètres à l'est de l'actuelle capitale Reykjavik, les plaques tectoniques eurasiennes et nord-américaines se rencontrent à proximité du grand lac Singvalavaten. A un endroit particulièrement spectaculaire de la faille continentale, les chefs de tribus islandais ont érigé il y a près de 1100 ans le premier parlement du monde, l'Alsing. La faille est un ravin d'environ 6 kilomètres de long traversé par de nombreuses crevasses. environ 4000 hommes viennent ici chaque été pour rendre la justice. Cette fois-ci, ils doivent délibérer sur leur propre Dieu après la menace d'Olaf Trukvasson qui leur a été transmise par les messagers de Norvège. J'expliquais à Martin que l'Alsing était aussi le terrain de tournoi des mauvais coucheurs qui venaient ici régler leurs querelles. L'honneur de l'homme ordonnait de ne rien laisser passer et de venger soi-même les offenses aussi insignifiantes fustelles. Si le viking s'y refusait, il portait toute sa vie la marque de l'infamie. Comment aurais-je pu venger la mort de Ragnhiel ? L'été de l'an 1000 est arrivé. Tous les hommes adultes d'Islande, y compris les chrétiens, se mettent en route pour l'Alsing, au bord du lac Signe-Valavateune, pour se prononcer sur les exigences d'Olaf Trukvasson. La plupart des païens ne veulent pas abandonner leurs dieux. La décision, selon la tradition, devant être prise à l'unanimité, les débats s'annoncent difficiles. Après de nombreux jours infructueux, l'Assemblée décide que le païen Sorgeur, l'homme qui dit la loi, devra prendre la décision au nom de tous. Le vieil homme se retire dans sa maison et s'allonge par terre. Il reste là trois jours et trois nuées, attendant l'inspiration d'un dieu ou d'un autre. Le quatrième jour, il sort de sa maison et annonce que, dans l'intérêt de la paix, on priera désormais en Islande le dieu chrétien. Des hommes pourront néanmoins conserver quelques-unes de leurs coutumes païennes. Parmi les dispenses accordées, deux étaient rendues nécessaires par les conditions d'existence en Islande. La première, c'est l'autorisation de continuer à manger de la viande de cheval qui était présente en abondance et qu'on ne pouvait pas se permettre de gaspiller dans une société toujours au bord de la famine. La seconde dispense concerne l'abandon des nouveaux-nés qui, en raison d'une infirmité avérée ou supposée, voire purement imaginaire, parce qu'on pensait par exemple que l'enfant était victime d'un sort, pouvait mettre en danger la vie de la famille. Les conditions de vie en Islande étaient tellement précaires qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir une bouche inutile à nourrir pendant l'hiver. En outre, il reste permis de baptiser les adultes dans les sources d'eau chaude et de pratiquer les sacrifices païens à la condition qu'ils se déroulent en privé. Une petite église se dresse aujourd'hui là où, il y a mille ans, tout un peuple viking embrassa le christianisme à travers un vote parlementaire, plus ou moins sous la contrainte. Ce vote du Parlement ne signifiait pas que soudain tous les gens étaient devenus chrétiens, mais seulement que désormais les lois chrétiennes prévalaient. En gros, cela revenait à l'obligation pour tous les Islandais de faire baptiser leurs enfants, sauf que le nombre de prêtres était notoirement insuffisant dans le pays pour administrer les sacrements, a fortiori pour célébrer la messe. Pendant les 50 premières années, il n'a pas été possible de célébrer baptême, mariage ou inhumation. A l'automne de l'an 1000, la nouvelle était enfin parvenue jusqu'en Islande. Lors d'une féroce bataille navale à Svelde, dans la mer Baltique, Olaf Troogvasson avait été gravement blessé. Pour ne pas tomber entre les mains de son ennemi juré, Sven Ier de Danemark, le fier tyran avait sauté avec son armure dans la mer et avait péri, noyé dans les flots. Jusqu'à l'année 1050, maintes guerres se sont déroulées. Bientôt, nous, vikings, disparaîtrons à jamais avec nos dieux. J'ai cessé depuis longtemps déjà d'offrir mes talents de Scald dans les cours. Si mes souvenirs sont encore très vifs, je suis moi-même très là. Frère Martin, mon compagnon de route, avait quitté l'Islande peu après le nouveau millénaire et était retourné dans sa terre natale au bord de l'Elbe. voilà, j'ai rempli ma mission. Je dédie ces pages aux hommes qui viendront après moi. Je ne crois pas que le paganisme se soit éteint en raison d'une supposée décadence. je crois plutôt que le paganisme a disparu à cause précisément de ce conflit avec le christianisme. Si le christianisme n'avait pas progressé dans le nord, le paganisme aurait probablement duré pendant encore plusieurs siècles. ce n'était pas une religion telle qu'on se la représente parfois, mais c'était une religion vivante avec ses fidèles qui tolérait des disparités régionales, était ouverte et qui par conséquent fonctionnait très bien. Dans notre mythologie, les dieux devinrent des hommes puis disparurent. Ainsi se clôt le cycle du temps et du pouvoir. J'espère qu'un jour viendront de nouveaux dieux qui gouverneront notre monde et qu'ainsi les hommes pourront de nouveau vivre dans la paix et la prospérité. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada